Les Américains vivant au Burkina Faso ont célébré le 4 juillet dernier de la fête de l'indépendance des Etats-Unis d'Amérique, une commémoration qui a connu la présence de plusieurs autorités burkinabées, dont le Premier ministre et la Première Dame du Faso. Le 4 juillet a été fêté cette année pour la 231e fois. Le reportage est signé. Independence Day, le pays de l'oncle Sam commémore 238 années d'existence en tant que nation souveraine. Loin des feux d'artifice, des parades et des matchs de baseball organisés en terre natale, les Américains vivant au Faso ont célébré cet anniversaire avec leurs amis burkinabés. Le ditanier et la bannière étoilée ont retenti ce 4 juillet à la représentation américaine pour évoquer les relations américaines au Burkinabé. Et pas besoin de qualificatifs. La diversité et la qualité des personnalités présentes laissent deviner aisement l'importance de ces relations. Au nom de cette amitié, même ceux-là qui ne partagent pas les mêmes idéologies politiques, ont parlé d'une même foi. Et Tolina Domouchingui de ne pas passer sous silence l'hospitalité et le savoir-faire des Burkinabés. À en croire son excellence, la coopération entre les deux pays a de beaux jours devant elle. J'ai été réconforté de noter que les programmes du gouvernement américain portent déjà leurs fruits qui se consolideront au cours des années à venir. C'est pour cette raison que j'ai le grand plaisir de vous annoncer que très prochainement, nous aurons le lancement officiel de nouveaux programmes de résilience de l'USAID avec des interventions dans les domaines de l'eau et l'assainissement, de la santé et la nutrition, ainsi que la bonne gouvernance. À propos de Independence Day, John Adams écrivait « J'ai tendance à croire que ce jour sera fêté par les générations à venir. Et ce 4 juillet, il a encore eu raison. Et peut-être aura-t-il raison encore l'année prochaine. Si God bless America. »